Bonjour, ici nous continuons la solution du premier exercice de sujet d'examen de 2018, donc du premier sujet. Dans la deuxième question, il vous demande de traduire l'expression arithmétique en langage pascal. En langage pascal, on écrit les expressions arithmétiques de façon linéaire, ça veut dire que ce passe au format mathématique. En utilisant les fonctions prédéfinies, pour la multiplication on utilise étoile, il y a des fonctions mathématiques et logiques prédéfinies comme sqr, comme abs, etc. Donc ici on commence, nous avons x plus y à la puissance 2, donc ça devient sqr de x plus y. Par la suite nous avons y à la puissance z plus 1. Donc pour la puissance, nous utilisons cette indication, il a indiqué ici, comme rappel, que a à la puissance b c'est l'exponentiel de b ln de a. Donc ça c'est l'inverse, donc b ln de a c'est ln de a à la puissance b. Donc exponentiel de ln de x égale à x. Donc l'exponentiel c'est l'inverse de ln. Donc on va utiliser ça ici, c'est l'exponentiel de z plus 1, pardon, z plus 1, ça, ça remplace le b ici, c'est la puissance, je vais éloigner, multiplié par étoile ln de y. Donc on ferme la parenthèse, pardon, on ferme la parenthèse de y, par la suite on ferme la parenthèse de l'exponentiel. Donc ça c'est pour y à la puissance z plus 1. Plus 1 sur, donc ça sera slash, sur 1 plus le carré, plus la racine carrée de 1 plus z carré. Donc ici j'ouvre la parenthèse de dénominateur, ça devient 1 plus sqrt, entre parenthèses, ça c'est la fonction sqrt, à l'intérieur je vais écrire 1 plus le carré de z, soit sqrt de z, ou bien z fois z. Voilà, donc voilà la traduction de l'expression. Et ici, voilà, donc ici, voilà, donc nous avons traduit l'expression arithmétique en pascal. Donc l'application, la bonne traduction, ça permet de trouver la bonne solution. Il faut le faire, pourquoi ? Puisqu'en général lorsqu'on fait des solutions algorithmiques, on va réaliser les affectations dans la partie traitement. Donc il y a les affectations d'initialisation, dans des valeurs initiales, il y a des affectations de calcul. C'est-à-dire, dans la partie droite de l'affectation, on va donner des formules mathématiques que nous avons trouvées dans l'analyse. Donc les formules mathématiques écrites de cette façon, elles doivent être traduites correctement en algorithmique et en pascal. Donc ça c'est la deuxième question. Pour la troisième question, ils vous demandent d'évaluer les expressions, ils vous demandent d'évaluer les expressions arithmétiques et logiques. Donc, ici nous avons deux expressions. La première expression, c'est une expression arithmétique. Ils nous demandent d'évaluer cette expression, ils nous donnent les valeurs de x, y, z et on donne l'ordre d'évaluation. Donc on va écrire, je vais centrer, je vais faire les tabulations, je vais décaler par tabulation s'il vous convient. Donc nous avons x plus 2, multiplié par y, divisé par z plus 1, sur y fois, fois z fois, entre parenthèses, x plus 1, sur y. Donc je vais éloigner entre les opérations, je vais faire un petit espace, pour que ça devienne plus aéré, plus clair. Voilà. Donc ici, on applique les règles de priorité, les niveaux de priorité des opérations. Donc, comme rappel, je vais les mentionner de côté ici. Les niveaux de priorité, je vais insérer, une zone de texte. Donc ici, je vais faire les niveaux de priorité, comme rappel, après je vais l'effacer, je vais le mettre de côté. Donc les niveaux de priorité, dans l'évaluation des expressions, nous avons tout d'abord les parenthèses. on commence toujours par les parenthèses. À chaque fois, on ouvre une parenthèse, à chaque fois, on augmente le degré de priorité. Deuxième chose, nous avons les fonctions, prédéfinies, les fonctions, l'appel aux fonctions, donc comme SQR, ABS, etc. Par la suite, nous avons les opérations 1R, comme le moins 1R, comme moins 5, moins B, ainsi que le note, la négation. Nous avons par la suite, la multiplication, la division, le END, et ici, le DIV, le MOD et le END. Par la suite, nous avons l'addition, la subtraction, le OR, et le dernier niveau, nous avons les opérations de comparaison, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, égal et différent. Donc voilà, donc les six niveaux, il faut les avoir, il faut les avoir dans l'esprit pour pouvoir résoudre ou bien pour pouvoir répondre correctement à ce type de question. Je vais les mettre de côté. Donc en appliquant ces règles, on va commencer ici par les parenthèses. Donc ici, il y a deux parenthèses. Donc la première parenthèse, c'est Z plus 1. La deuxième parenthèse, c'est X plus 1 sur Z. Donc ici, on va faire, puisque les parenthèses sont disjoints, on va faire la parenthèse qui est plus à gauche. Donc si vous avez deux opérations du même niveau, on réalise celle du plus à gauche. Donc ici, l'opération numéro 1, ça va être, je vais mettre, donc ici, je vais mettre, je vais mettre, pardon, donc ça, c'est le plus, c'est l'opération numéro 1. Donc je vais mettre l'ordre entre parenthèses. Donc ça, c'est l'opération numéro 1. L'opération numéro 2, ça va, le deuxième niveau, ça devient au niveau de cette parenthèse. Ici, il y a deux opérations, l'addition et la division. Donc en appliquant les règles de priorité, on va voir que la division est prioritaire, la division est prioritaire que l'addition. Donc ici, pardon, donc ici, ça, c'est deux. Il y aura des décalages, bien sûr, lorsqu'on tape en du caractère, c'est pas comme au style, ça devient plus facile, la notation. Et c'est ces trois, puisqu'ils sont dans l'humain parenthèse. Voilà. On a déterminé le 2 et le 3. Après, donc ça devient, ici, on enlève le 1, on enlève le 2 et le 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour simplifier l'expression? On va réécrire l'expression, on indique l'ordre de priorité. En remplaçant les valeurs de x, y, z avec leur, les variables x, y, z avec leur valeur. C'est 1, 2, 3. Donc x, c'est 1, y, x, c'est 2 et z, x, c'est égal à 1, y, c'est égal à 2 et z, c'est égal à 3. C'est plus simple. Donc ici, c'est 1, ça devient 1. C'est pour pouvoir réaliser les opérations. z, c'est 3, y, c'est 2. Ici, c'est 2. y, x, c'est 1. Et à la fin, le dernier, c'est 2. Il reste z, ici, pardon, c'est 3. Donc ici, on réalise 3 plus 1. Par la suite, on va réaliser 1 sur 2 par la suite, plus 1. Donc ça va devenir l'expression. en appliquant cet ordre, ça devait devenir 10. Ça va devenir 1 comme suit. Donc on réalise 3 plus 1, ça devait devenir 4. On va enlever les parenthèses. Ça va devenir 4. Et celui-là, donc 1 sur 2 plus 1, ça va devenir 1,5. Ou bien 1 sur 2. 1,5. Maintenant, on applique aussi les règles pour trouver la suite, donc les opérations. Donc ici, l'addition, la multiplication, etc. Donc ici, il y a la multiplication et les divisions plus une addition. Donc de ce cas-là, ils sont dans le même niveau pour la multiplication et les divisions. On va faire celle à gauche. Donc ici, l'ordre, il est naturel. Donc celle-là, c'est 4. Ici, l'ordre 4. Pardon. Ici, j'ai oublié les parenthèses. Donc cette multiplication, c'est du niveau 4. Par la suite, le niveau 5, c'est la division qui vient après. Par la suite, l'autre division qui vient après, c'est le 6. Après, c'est le 8, la multiplication. C'est le 7, pardon. Après, c'est le 8. Et à la fin, la neuvième opération qu'il faut réaliser, c'est l'addition, la première addition. Voilà. Ici, c'est la neuvième. Donc on a normalement ici 9 opérations. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le dernier niveau, ça reflète la dernière opération. C'est le dernier niveau, la dernière opération à exécuter. c'est le nombre d'opérations qui existent au sein de l'expression. Donc on continue. Donc en réalisant le 4, je vais couper ça. En réalisant le niveau 4, pardon, je dois préparer des livres vite. Voilà. En réalisant le niveau 4, ça va disparaître 2 fois 2, ça va devenir 4 ici. ça va devenir 4. Et on élève cette opération. Voilà. Comme ça. Par la suite, on fait l'opération numéro 5. Opération numéro 7, c'est 1. 4 sur 4, ça devient 1. On élève le 5 ici. Donc il reste maintenant l'opération 6, 7, 8 et 9. En faisant l'opération numéro 6, l'ordre 6, ça devient 0,5. Donc il nous reste ici le 7, le 8 et le 9. Donc 0,5 fois 3, ça devient 1,5. Voilà. C'est 1,5. 1,5. On supprime l'opération numéro 7 puisqu'elle a été réalisée. Il nous reste les deux opérations 9 et 8. 1,5 fois 1,5. Donc 15 fois 15, c'est combien ? 15 fois 15, 5, OK. 150, 175. 75, c'est 1, 1,75. J'ai pas fait d'erreur, normalement. On supprime l'opération 8. À la fin, on réalise l'opération numéro 9. Ça devient 2,75. Je vais revérifier l'opération 1, ici. C'est le résultat final de l'opération. Donc voilà. On indique l'ordre et on évalue l'expression étape par étape. C'est comme ça que la machine réalise le calcul. Donc je vais vérifier, je vais faire l'opération 15 fois 15, ici. Donc en réalité, 15 fois 15 comme opération égale, donc c'est 5 plus 10 fois 15. Donc c'est pour cela ici, on va trouver 150, puisqu'il y a 10 fois 5, il y a 150. Maintenant, 5 fois 5. Donc 5 fois 15. 5 fois 15, c'est quoi ? Donc 5 fois 5, c'est 25. Donc on fait 5. Et 5 fois 1, c'est 5, plus 2 le retenu, c'est 25. Donc égale à 175. Voilà. Égale à 175. Donc puisqu'il y a un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule, on va trouver 1,5 fois 1,5 égale 2 chiffres après la virgule. Ici, c'est 1,75. Normalement, je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Donc j'espère bien que c'est clair pour cette conversion, pour ce premier calcul, pour ce premier résultat. Maintenant, on va faire la deuxième. La deuxième expression. Je vais la mettre dans cette zone de texte. Petit b. On ne peut pas perdre. Donc je vais... Je vous avais trouvé le fichier PDF de la solution. De la solution au sein du lien sur la description de la vidéo. Sur la description de la vidéo. Donc ici, la deuxième expression, c'est... Je vais l'écrire. Malheureusement, je ne peux pas faire copier-coller puisque le fichier, il a été scanné. Le sujet, il a été scanné. Donc c'est un fichier image. Donc ici, x plus y supérieur à z. Or, note... Je vais le mettre au majuscule. La négation de x moins y, égal à z. Je vais faire l'espace. et note de x plus y, égal à y. Voilà. Je vais faire des espaces pour pouvoir mettre l'ordre. Donc la première chose qu'on va faire, on va... on va... réécrire l'expression en remplaçant les variables par leur valeur. Donc nous avons x égale à 1, y égale à 2, et z égale à 3. Donc ça devient 1, 2 et 3. Or, note... 1, 2 et 3. And, note... 1 et 2. Voilà. Ici, on commence toujours par les parenthèses. Il y a ici les parenthèses au sein de l'expression. Donc les parenthèses sont disjointes, ça veut dire qu'il n'y a pas des parenthèses internes. Donc il y a 3 parenthèses. Donc ici, on fait les parenthèses qui sont les plus à gauche. Donc on va faire ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. La priorité. Mais à l'intérieur de la première parenthèse, il y a 2 opérations. Il y a l'addition, il y a la comparaison supérieure. Donc ici, on remarque que les comparaisons toujours sont en dernier niveau. Donc la première opération qu'il faut réaliser, la première opération qu'il faut réaliser, c'est l'addition. Par la suite, ça vient l'opérateur de comparaison supérieure. Voilà. Ça, c'est 1 et 2. Maintenant, on saute aux deuxièmes parenthèses ici. Donc au niveau de la deuxième parenthèse, on va avoir l'opération 1 moins 2 égale. La même chose, la soustraction est prioritaire que l'égalité. Donc ici, c'est l'opération 3 et l'égalité, c'est l'opération 4. On va aller aux dernières parenthèses. Donc on aura ici 5. Donc pour la première ordre qu'on va faire, on va se concentrer sur les parenthèses. On a cet ordre. On va les évaluer. Ensuite, on continue avec les autres supérations. Donc 1 plus 2, ça devient... On va faire étape par étape. Donc je vais copier ça. Et je le colle. 1 plus 2, ça devient 3. Donc ici, j'enlève la première opération. Le niveau 1, je l'enlève. Pourquoi ? Puisqu'on l'a évalué. Donc on va copier aussi ça. Maintenant, 3 supérieur à 3, ça donne false. Donc 1 plus 2 n'est pas supérieur à 3. 3 n'est pas supérieur à 3, ça donne quoi ? Ça donne ici false. Voilà. Or not. Ici, c'est l'opération. Je vais diminuer ici. Donc on va copier ça aussi. Ça devient false. Or not. 1 moins 2, ça devient moins 1. Donc on supprime l'opération numéro 3. On va le remplacer par moins 1. Ce qui reste ici, c'est l'opération numéro 4. Ainsi que l'opération numéro 5 pour moment. On continue. l'opération numéro 4 qui sera évaluée moins 1 égale moins 2, ça donne false. Donc ça devient l'expression ici. False. Not false. Je supprime l'opération numéro 4. Par la suite, on va remplacer 5 par sa valeur. 1 égale 2, ça devient false aussi. Pardon, ici j'ai fait une erreur. Normalement, je dois remplacer... Donc ça, c'est l'opération 2. On va supprimer l'opération 2. On va le remplacer par false. C'est ça ce qu'il faut faire. J'ai fait une petite erreur. Bon, ici 3 et 4, ça devient comme ça. Voilà, l'égalité plus. La même chose ici. Décalage, pardon. C'est false. J'ai fait une petite erreur ici. Il faut aller doucement. Voilà, ici c'est false aussi. Et ici c'est false. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons remplacé tous les niveaux, toutes les opérations que nous avons numérotées dans la deuxième ligne, dans cette ligne-là, par leur valeur respective. Maintenant, on continue. On est arrêté au niveau, à l'ordre 5. On continue avec l'ordre 5. Donc maintenant, on a enlevé toutes les parenthèses. Donc ici, il n'y a pas de parenthèse pour false puisque c'est pas une opération. Donc on enleve ces parenthèses-là. Donc c'est une valeur boolean. Donc maintenant, en réappliquant les règles de priorité, on va voir quelle est l'opération qui est prioritaire. Donc ici, notes, ça ressemble à une fonction puisqu'on fait la négation. Le notes false, c'est comme si c'est une fonction. En réalité, c'est un opérateur de deuxième niveau, de troisième niveau. Donc ici, par rapport or et end, le note est prioritaire. Donc il y a deux notes. Il y a le note de false ici. Il y a ce deuxième note. Ça veut dire ça, c'est niveau 6. Et ça, c'est niveau 7. Donc je vais mettre le niveau 6 et 7. Donc ici, c'est la sixième opération qu'il faut faire. Je vais mettre entre parenthèses. Note false. Et l'autre note false, ça devient la septième opération. On va faire directement leur évaluation entre les deux. Donc note true, ça donne false. Et note false, ça donne true. Donc pardon, c'est 7 ici. Pardon. Donc on va évaluer 6 et 7 ensemble en même temps pour les enlever pour avoir un peu d'espace. Donc ici, ça devient true. Donc la négation de false, ça devient true. Et la même chose ici. Note false, ça devient true. Par la suite, on va avoir l'expression il n'y a plus de parenthèses, il n'y a pas de note. Il y a false or true and true. Donc ici, le 1 des prioritaires que le or, ça veut dire au niveau de priorité, celle-là, c'est la huitième opération et celle-là, c'est la neuvième. Donc vous remarquez, comme tout à l'heure, il y a neuf opérations. On va vérifier au niveau de l'expression originale combien d'opérations. nous avons une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà. Ici, c'est très bien, on n'a pas fait de... On va évaluer les deux expressions en même temps. On va commencer par le huit. Donc ça devient l'expression true and true, ça donne true. Et false or true, ça donne true. Donc le résultat final, ici, ça donne le résultat final, c'est true. Donc, concernant les opérations arachmétiques, l'addition, l'extraction, ça, vous savez le faire. Maintenant, pour les booleans, je vous donne un petit tableau pour calculer les opérateurs booleans. Donc je vous donne des tableaux. Donc je vais faire le premier tableau pour l'opérateur note. Donc, voilà. Je vais faire tout d'abord un tableau d'une dimension, d'une seule colonne pour pouvoir la manipuler. Je devais faire une petite zone de texte pour... Voilà. Donc ici, j'ai ajouté des colonnes. Je vais ajouter une colonne, insérer une colonne à droite. Donc ici, on va prendre la préposition P, la variable P. Ici, on prend note P. Voilà. Donc P prend deux valeurs possibles. Ça prend true, ça prend false ou bien true. Et ici, note P, ça va, pour false, ça va devenir true. Et pour true, ça va devenir false. Ça, c'est pour la négation note. Maintenant, on va prendre la même chose. On va copier ce tableau. On va faire la même chose pour... On va prendre la même chose pour le note. Donc, pour le or, je vais faire ça. P insérer. Voilà. Ici, on va faire P. Ici, la variable Q. Et ici, on va faire l'opération P hors Q. P hors Q. Qu'est-ce qu'elle donne comme résultat ? Donc ici, nous avons quatre possibilités puisqu'il y a deux variables boolean. Et chaque variable boolean prend deux valeurs possibles. Donc, deux fois deux, ça va devenir quatre. Voilà. Je vais agrandir la zone de texte. Pardon. Voilà. Non. Donc, nous avons quatre possibilités. Nous avons false. On va prendre comme ça. False, false. Non. False avec false. False avec true. True avec false. Et true avec true. Voilà. Donc, pour le hors, il est toujours correct sauf dans le cas où il est deux sans faux. Donc, ici, ça donne toujours true. Pour le hors. Par contre, ici, ça donne false. Donc, ça, c'est pour le hors. Je vais copier ce tableau. Donc, à cause de l'espace, je vais insérer une zone de texte pour pouvoir la glisser, pour pouvoir la positionner. Je vais insérer, pardon, ici, insérer une zone de texte. Je vais le dessiner ici. Je pense que comme ça, c'est suffisant. Voilà. Et je vais mettre à l'intérieur ce tableau, la copie de hors. On va faire le end. Donc, ça, vous devez le connaître pour pouvoir évaluer les expressions boolean. Donc, ici, pour le end. Donc, ici, c'est l'inverse pour le end. Le end, il est toujours false, sauf dans le cas où tous les deux sans jeu. Donc, ici, ça va devenir false, false. Donc, false and false, ça donne false. False and true, ça donne false. True and false, ça donne false. Uniquement true and true qui donne true. Voilà. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, on a terminé l'exercice numéro 1. La prochaine vidéo, on va traiter le deuxième exercice de l'examen. on va traiter. ça va être plus, on va traiter. C'est un peu plus, on va traiter. C'est un peu plus, on va traiter. – Sous-titrage FR 2021